... Alors, oui, parfait. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Julio Cesare-Giorgini. Alors, je me présente très rapidement. Je suis donc enseignant-chercheur à l'Université de l'Isopha Antipolis. Je suis donc spécialisé en droit international des affaires. Mais ce soir, je ne vais pas du tout vous parler de droit international ni d'ailleurs de droit des affaires. Puisque finalement, les organisateurs que je dois remercier, les organisateurs de Nice Fiction, m'ont donné cette chance de vous présenter l'avis et l'œuvre de Ernest Garry-Gagax. Alors, d'après ce que j'ai compris, dans la salle, beaucoup d'entre vous n'ont pas fait de jeu de rôle avant. Donc, vous ne savez pas nécessairement qui est Garry-Gagax qui pourtant a joué un rôle très important dans, je dirais, ce qu'est la culture populaire de la fin du XXe siècle et puis du XXIe siècle. Alors, vous savez, je suis un scientifique. Donc, c'est vrai que lorsque mon ami Hugo Bellagamba, qui est ici présent dans la salle, m'a proposé de me lancer sur ce thème, effectivement, je dois admettre que j'étais un tout petit peu gêné. Pourquoi ? Parce que finalement, je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus facile d'avoir pour objet d'étude, un objet scientifique, que de devoir parler de quelque chose que l'on aime vraiment. Et donc, je l'avoue immédiatement, au cours de cet exposé, je suis un peu partiel. Et je serai un peu partiel. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que lorsque j'avais 8 ans, eh bien, quelque chose est arrivé dans ma vie et c'est cette boîte rouge que beaucoup de rôlistes connaissent, la célèbre boîte rouge de cette base de Donjons & Dragons. Puisque Gary Gaga, c'est effectivement le co-créateur de Donjons & Dragons, le premier jeu de rôle qui n'a jamais été inventé. Mais ce soir, je vais vous faire aussi une promesse. Une promesse, c'est vrai, c'est que bien que partiel, parce que je dois admettre que lorsque j'ai découvert cette boîte, un jeu dans lequel on vous disait, il n'y a pas, effectivement, de plateau. Il n'y a pas de figurines. Tout se joue dans votre imagination. C'est quelque chose qui a véritablement changé ma vision de ce qui était s'amuser et qui m'a ouvert tout un monde, finalement, d'imagination. Mais, et d'ailleurs, je dois le confesser aussi par la suite, j'ai eu cette énorme chance, lorsque j'étais jeune adulte, de correspondre à un moment donné avec Gary Gaga. Alors là, vous imaginez, vous avez la possibilité de correspondre avec l'un de vos héros. Mais comme je vous le disais, c'est vrai, je suis et je serai partiel peut-être, mais en tout cas, je serai honnête. Honnête parce que présenter la vie de Gary Gaga présente un véritable intérêt. C'est qu'il a une véritable problématique. Pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Gay Gaga, on sait que Gay Gaga avait une prose assez difficile. Ce n'était pas un incroyable narrateur. Quand il a voulu d'ailleurs s'essayer au roman, on connaît la série de Gord, le voleur, on connaît aussi une autre série qu'il avait créée dans une réélaboration de l'Egypte ancienne, eh bien, ce n'était pas un très bon narrateur. Beaucoup de gens disaient, ça doit rendre très bien autour d'une table de jeu. Mais on sait aussi que Gygax, en termes de designer, n'était peut-être pas le meilleur designer de jeu, le meilleur créateur de jeu pur, puisque beaucoup de choses qui constituent des souvenirs dans la mémoire collective des rôlistes étaient sans doute assez déséquilibrées. On se rappelle des années Arcanes, des années 80, qui restent l'un des suppléments de Jean-Dragon les plus vendus et en même temps, l'un des plus déséquilibrés, l'un des plus injouables. Et pourtant, et pourtant, Gary Gagax est une vraie figure de proue de la culture populaire. Je vous ai mis cette image-là, qui est tirée de Futurama, la célèbre série créée par Matt Groening, le créateur de Simpsons, où vous voyez Gary Gagax apparaître dans la série. Et d'ailleurs, ce sera Gagax lui-même à fournir la voix des épisodes où il apparaît. Mais on pourrait multiplier ainsi les exemples. Certains connaissent peut-être la série télé Community, série comique qui se déroule dans une université publique des Etats-Unis d'Amérique. Là aussi, on parle de Gagax. The Big Bang Theory, autre série sitcom, on parle de Gagax. Les plus grands auteurs de fantasy, Michael Moorkook, disent que sans Gagax, effectivement, la fantasy serait relayée à encore des cercles pépères où on se réunissait pour lire comme des œuvres sacrées les textes de Tolkien, mais où rien d'autre n'existait. Donc, c'est vrai qu'il a une vraie problématique. Comment cet homme, finalement, qui n'était peut-être pas un excellent conteur, pas un excellent créateur de jeu, a eu un tel impact ? Comment est-il finalement encore aussi présent dans la mémoire, une mémoire qui est toujours encore aujourd'hui célébrée ? On le verra plus tard. Et c'est finalement à cette problématique que nous avons essayé de répondre ce soir. Alors, on va commencer par les origines. Les origines, Gagax est né en 1938 et il est né à Chicago. C'est une photo de Gagax, enfant. Donc, il est né à Chicago, mais il ne restera pas très longtemps dans cette grande ville. Pourquoi ? Alors, la légende raconte, mais c'est peut-être plus une légende, qu'il se serait battu en duel alors qu'il était adolescent. De sorte que son papa, craignant finalement de nouveaux actes de violence, décide de déménager avec toute sa famille pour se rendre dans une ville qui va devenir très importante pour la culture populaire mondiale, pour se rendre dans la ville de Lake Geneva. Alors, Lake Geneva est une petite localité, on va le voir, une petite localité qui se trouve en fait dans le Wisconsin. Et c'est une contrée reculée. Alors, comme le dit son nom, il y a un grand lac. Il y a de grandes forêts tout autour, mais il n'a pas grand-chose d'autre, il faut le dire, à Lake Geneva. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui va énormément former finalement Gégax enfant, parce que, comme vous allez le voir, c'est dans le même temps un lieu où tous ces, je dirais, ces magnifiques paysages naturels sont particulièrement propices à laisser, finalement, partir l'imagination. Et, alors, Gégax, donc, vivra effectivement la majeure partie de sa vie à Lake Geneva. Alors, comment le présenter dans sa période avant Donjot et Dragons ? Parce qu'il a tout naturellement dans la vie de Gégax un avant et un après. Alors, Gégax est quelqu'un qui exercera les métiers les plus divers. Il sera à un moment donné agent d'assurance, il sera même cordonnier quand il commence à créer des jeux. Donc, ce n'est pas tellement sa profession qui le décrit. Ce sont plutôt ses passions, un élément extrêmement important que l'on retrouvera tout au long de sa vie. Effectivement, Gégax est un passionné d'histoire. Il est un passionné d'histoire, il est un passionné de l'histoire de France, d'ailleurs, qu'il visitera longuement avec l'un de ses grands amis dont le nom est certainement connu au passionné à la fois de BD et puis de jeux de rôle, François-Marcelat Froideval, le fondateur d'Occasius Belli, mais aussi l'écrivain, l'auteur des chroniques de la Lune Noire, bien connue des passionnés de BD. C'est un passionné d'histoire, d'histoire ancienne, d'histoire de France et de l'histoire anglaise. C'est quelqu'un qui aime se perdre et alors pour ceux qui connaissent un peu les suppléments d'Ojons et Dragons, on comprend toutes ces pages passées à décrire, les engins de siège et autres aménités médiévales. C'est un passionné d'histoire, mais c'est aussi et surtout un passionné de jeux. C'est vraiment quelqu'un qui adore jouer. Qui adore jouer en famille, qui adore jouer dans les conventions qui commencent à se monter à la fin des années 50, des années 60. Car il faut comprendre qu'à cette époque-là, effectivement, mis à part quelques jeux de plateau qui ont beaucoup de succès tels que Monopoly, le jeu est un jeu qui finalement est réservé à toute une catégorie de personnes qu'on appelle les wargamers. Des personnes qui sont passionnées d'histoire et qui adorent reproduire les grandes batailles historiques en se servant de figurines. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'à cette époque, ce hobby du wargame est un hobby qui laisse une énorme liberté. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui n'est pas encore véritablement structuré. Commencent à paraître quelques grandes marques qui existent encore aujourd'hui telles que Avalon Hill. Mais en fait, pour l'essentiel, tout ce hobby vit uniquement au travers des œuvres de quelques passionnés qui échangent, qui reprennent les règles de l'un pour les étendre, pour les adapter à d'autres univers. et c'est ce que va faire très rapidement Gaïgax lui-même qui est quelqu'un passionné de jouer, qui aime jouer beaucoup en famille, qui aime jouer déjà beaucoup avec ses parents et qui va énormément jouer avec ses enfants. Il aura six enfants. Donc, effectivement, il y a une grande possibilité en la matière. Alors, c'est vrai que cette passion, comme je le disais, va le conduire à marquer une première empreinte dans l'histoire du hobby qui est le jeu de rôle. Et ce sera la création de la Gen Con. La Gen Con, donc, aujourd'hui, c'est l'événement de la culture pop avec le plus grand nombre de présences au monde. C'est le plus grand événement au monde avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Et effectivement, entre l'origine, eh bien, on la doit à Gégax. Alors, 1967, qu'est-ce qui se passe ? Dans cette maison, c'est la vraie maison, voilà, dans cette maison, Gégax réunit tout un groupe de 20 personnes, de 20 wargamers avec lesquels il correspond. Alors, certains viennent de très loin, on fait des centaines de kilomètres. Certains, au contraire, sont basés aussi dans la région de Lake Geneva et les réunissent autour d'une table qui est très chère aux amateurs de Jotterolles qu'il avait lui-même construite, la célèbre table en sable qu'il utilisait donc pour reconstruire effectivement ces batailles à la fois médiévales et oui, c'est vraiment la table de Gégax qui se trouve encore puisque la villa que vous voyez dans laquelle il a habité pendant très nombreuses années a été revendue par la famille Gégax. Mais ceux qui habitent actuellement ont voulu conserver effectivement le sous-sol de la maison où se trouve encore la table d'origine. Va naître ainsi effectivement en 1967 avec ces 20 personnes la première Gen Con c'est-à-dire Geneva Convention en fait. D'accord ? Qui réunit comme vous vous en doutez à la base uniquement des Wargamers des membres de différentes associations qui se retrouvent mais qui va après connaître un succès fulgurant puisque déjà en 1970 Gen Con est très très connu et après les années 80 ça deviendra effectivement un événement énorme pendant jusqu'à une époque récente jusqu'aux années 97 gérée d'ailleurs par la société qu'avait fondée Gary Gagax et après reprise par Peter Atkinson dont peut-être vous connaissez puisque c'est le créateur de Magic The Gathering Magic le jeu de cartes à collectionner en fait. Donc alors comme vous le comprenez maintenant Gen Con n'est plus à Lake Geneva mais se déroule plus là-bas désormais ça se déroule en fait à Indianapolis il y a eu aussi quelques tentatives d'exporter le phénomène Gen Con ailleurs il y a eu quelques Gen Con Londres et une Gen Con Paris en fait une seule voilà alors désormais effectivement à Gen Con on le voit vous retrouvez des auteurs de science-fiction il y a beaucoup de jeux des fabricants de jeux et autres alors pourquoi parler de Gen Con parce que au-delà simplement du fait que ce soit désormais l'une des conventions les plus importantes en général et la plus importante en ce qui concerne le milieu du jeu c'est parce que effectivement cette Gen Con va être aussi un lieu de retrouvée pour les créateurs et donc va fonctionner aussi en tant que creuset pour aussi construire tous les jeux de rôle que nous connaissons aujourd'hui c'est à Gen Con que par exemple va se retrouver le créateur de Roll Master qui va dire avec fierté à Gagax et bien vous voulez savoir si une griffe d'un ours se peut blesser une armure de plate nous avons la table pour ça puisque Roll Master pour les rôlistes c'est l'un des jeux de rôle les plus simulationnistes et qui existe c'est comme ça c'est aussi à Gen Con que vont se retrouver les futurs membres de en fait de Chaosium qui est la société qui après a créé l'appel d'Octulu d'accord autre grand jeu de rôle qui est peut-être d'ailleurs le numéro 2 dans le monde alors mais effectivement nous avons dit première grande création c'est 1967 première date à retenir c'est cette capacité finalement à créer un événement pour réunir tous les passionnés mais avant d'arriver à Don Juan Dragon il faut savoir que en fait Gagax a un vrai passé de créateur de jeu alors nous allons commencer un peu par ces oeuvres mineures par ces oeuvres mineures et sans je dirais sans surprise ces premières oeuvres mineures concernent véritablement des pures world games alors on retrouve Little Big War qui est en fait un jeu où il s'agit de reproduire l'une des plus célèbres aux batailles en fait de la guerre de sécession donc où la scène de la tête est en fait le général que s'oeuvre aux différentes tribus indiennes qui avaient pu se réunir c'est à dire au Cheyenne au Sioux et quelques autres tribus on va pardon ah oui pour le coup un instant là donc je disais Little Big War donc effectivement reproduction d'une bataille de la guerre de sécession on va retrouver aussi Arbella là c'est l'histoire puisque Arbella c'est la suivante est en fait est un jeu dans lequel les joueurs sont amenés à reproduire la bataille en fait des Gogamelles donc c'est la bataille qui a reposé en fait Alexandre le Grand à Darius III mais et là aussi c'est effectivement donc jusque là règle très surprenant mais après aussi d'autres genres on peut citer aussi Diplomacy qui est un jeu d'un jeu sur la guerre napoléonienne dont il n'est pas l'auteur à l'origine mais dont il va reprendre les règles et énormément effectivement les rendre plus sophistiqués mais et là c'est la main d'un premier trait que l'on ne retrouve pas c'est le syncrétisme c'est ce côté touche-à-tout tout le passion effectivement il s'essaie donc immédiatement aussi à d'autres catégories de jeux qui sont moins fréquentes à l'époque puisqu'à l'époque il y a effectivement ceux qui font essentiellement les guerres napoléoniennes puis un peu de médiéval et le reste effectivement il s'essaie à la sensation pardon c'était justement voilà hop 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 j'avais fait c'est pas va être voilà ce jeu-là War of Empires effectivement premier jeu de plateau purement consacré à la science-fiction et après effectivement il s'essaiera aussi à une adaptation de diplomatie adaptation dans l'univers de Howard c'est-à-dire dans l'univers de Conan le cimérien une adaptation qui s'appelle High War and Age déclare ici voilà pour les œuvres mineurs il y aura encore deux ou trois jeux il a aussi repris les règles des échecs en les modifiant donc on peut en tout cas constater que Gaillard c'est quelqu'un de très intéressé par la dimension règle trouver des règles créer de l'amusement au travers finalement de GED un trait qui restera très important après mais effectivement après ces différents essais qui ont quand même été assez permittants parce qu'ils lui permettent d'échanger d'être connu et reconnu dans le milieu de World Gamer Gaillard s'illustre par une œuvre majeure effectivement qui est Chainmail Chainmail c'est-à-dire effectivement un jeu de combat de figurines médiévales alors il est vrai pour être tout à fait honnête ce n'est pas Gaillard s'il crée seul Chainmail puisqu'à l'origine en fait il y avait deux pages de règles qui avaient été écrites par Jeff Perrin là vous avez la lecture de la première émission qui est publiée par VWD c'est donc pas encore à la société créée par Gaillard Jeff Perrin et sur cette base deux pages effectivement Gaillard va l'étendre va l'étendre en y ajoutant plus de 60 pages de règles plus de 60 pages de règles donc il va vraiment dans cette règle il va commencer un peu à circuler dans une association de world gamers qui s'appelait la New England World Gamers Association et effectivement il va énormément le raffiner il y a déjà quelque chose qui est très important pour la société en Chainmail on trouve déjà l'essentiel pour tout le monde holiste fan de médiéval fantastique il y a des magiciens et qui lance des poules de feu donc l'essentiel est là non plus sérieusement effectivement quelles sont les grandes recettes qui vont être un peu conservé dans Chainmail et bien première révolution on passe du groupe à l'individu jusque là donc tous les world games qui étaient joués même ceux qui prenaient comme cadre de jeu un cadre de jeu médiéval parfois même médiéval fantastique effectivement on jouait avec des unités donc il y avait des unités de guerriers des unités de magiciens mais il n'y avait pas d'individu donc le premier rapport de Geiger c'est ce qui reprend la vague véritablement et de ce passage du groupe à l'individu qui va être important pourquoi ? parce que dès lors qu'on place le groupe à l'individu et bien on met en avant le héros le héros qui va vivre une grande aventure un élément qui sera essentiel dans la construction du jeu d'euro deuxième deuxième effectivement innovation c'est celle des classes d'armure c'est-à-dire effectivement la possibilité de représenter de façon abstraite la capacité de résister à une attaque pour chaque personnage et la troisième et on retrouve encore ce trait du syncrétisme de Geiger ce côté touche-à-tout l'intégration de l'alignement de la notion d'alignement avec une présentation de deux alignements la loi et le chaos mais qui sont déçus de quoi ? des lectures de Geiger que Geiger s'est faite de l'oeuvre de Michael Moukouk en fait de cible d'aujourd'hui alors là finalement avec Chainmail le cadre est prêt pour qu'une révolution se produise donc Chainmail nous sommes en 1971 première édition puis très rapidement une deuxième et enfin une troisième édition ce qui va d'ailleurs conduire avec le gars ça crée sa propre entreprise qui s'appelle Tactical Standard Rules qui va créer en fait avec son meilleur ami Don K et et un autre ami qui jouait avec qui jouait avec lui alors là on le revoit à un gars qui fait une démo de Chainmail à la fin de sa vie qui s'appelle donc Brian Bleu qui fera les illustrations et nous verrons que cette figure aura rôle important dans les éléments qui vont suivre effectivement les choses ne vont pas s'arrêter là ne vont pas s'arrêter là parce que une révolution d'arrivée une révolution qui n'a pas été prévue par Galeas lui-même c'est finalement Don't Jouer Dragon Don't Jouer Dragon je pense même ceux qui ne sont pas rôleistes en ont au moins entendu parler Don't Jouer Dragon c'est le plus célèbre jeu de rôle médiéval fantastique au monde le jeu de rôle le plus joué encore maintenant il y a des millions de joueurs dans le monde qui pratiquent Don't Jouer Dragon et il faut d'ailleurs admettre qu'il a au moins des centaines de l'idée qui pratiquent encore la version écrite par Galeas nous sommes désormais arrivés à la séquelles édition depuis 2014 et donc on va passer un peu plus de temps sur ce qui s'est passé pour arriver à cette véritable révolution l'écriture du premier jeu de rôle à proprement parler alors quand je suis allé il faut s'intéresser sur les fondations sur quoi se fonde Don't Jouer Dragon qu'est-ce qui va permettre au phénomène Don't Jouer Dragon d'avoir un terreau alors la première fondation elle est facile on vient d'en parler c'est Chen Mei c'est Chen Mei il y a désormais déjà un noyotur de rêve qui met finalement en scène des héros et qui s'intéresse à un monde à un univers qui est un univers médiéval fantastique deuxième fondation et bien dans les parties de Worgay autour de cette table en sable la Saint-Église dont nous avons parlé dans le sous-sol de la petite maison de Gégags il y a un de ses amis il y a un de ses amis qui s'appelle en fait Dave Megary qui a créé alors là vous avez la réaction qui a créé sur la commercialisée par Telser je n'ai pas pu trouver d'image de la réaction d'origine qui a créé un jeu qui s'appelle Dungeon Donjon alors pourquoi finalement ce jeu que Gégags connaît puisqu'on le pratique chez lui c'est un de ses amis qu'il a créé il y joue est intéressant parce que c'est un jeu d'exploration ce qui n'existait pas dans Telser dans Dungeon les personnages se retrouvent enfermés effectivement dans une série de couloirs je ne sais pas trop comment parler on y revient par la suite un donjon pour sens architectural c'est une série de couloirs de souterrains dans lesquels finalement les joueurs doivent explorer tous ces couloirs tous ces donjons pour récupérer pour vaincre les monstres qui se cachent et découvrir les merveilleux trésors qui y sont enfouis donc ça c'est l'aspect exploration que l'on retrouvera qui est très important et enfin la troisième rencontre très importante qu'on va faire les Yaks est la rencontre d'un autre jeune joueur passionné comme il de Wargames qui s'appelle Dave Hanks alors Dave Hanks en fait crée chez lui quelque chose de tout à fait particulier il a créé une campagne où des joueurs se retrouvent pour jouer dans les ruines d'un jeu qui s'appelle un jeu de plat de mort et ce qui est tout à fait nouveau c'est que les personnages qui sont joués par les amis de Hanson progressent ils se retrouvent de parti en parti ils repoussent toujours plus loin et font toute leur exploration ils peuvent acheter de l'équipement ils peuvent se rendre dans la ville proche ça c'est quelque chose qui n'a jamais existé avant dans d'un jeu d'un jeu et quand même c'est un jeu de plateau Hanson va apporter un nouveau volet qui est une histoire qui est une histoire alors sur l'histoire du château pourquoi le château de Blackboard parce que Hanson avait en fait fait l'apposition d'une réplique d'un château sicilien en plastique mais qui était tellement beau il voulait absolument l'utiliser pour ceux qui jouaient avec lui et il va donc effectivement le réutiliser Hanson va donc entre en contact avec Gaillax pourquoi ? parce que Hanson qui a eu cette idée de sa première campagne et bien il manque quelque chose il manque quelque chose sur des règles pour gérer les combats et le rêve et du coup Hanson a commencé à utiliser les règles qui ont été inventées par Gaillax avec Jeff Terren finalement du coup Hans va prendre contact avec Gaillax et va lui dire je lui disais déjà tes règles j'aimerais te montrer ce que j'en fais et Gaillax dans les échanges ça a été très intrigué il lui demande de venir chez lui pour les faire une dépostation de ce nouveau jeu sous-déroulant dans ce récord de campagne particulier qui est le succès va être immédiat c'est à dire ce qu'il va se passer c'est que Gaillax s'est immédiatement intrigué l'idée lui plaît énormément il se met immédiatement avec Hanson à écrire un ensemble de règles qui réunirait toutes ses composantes les bases de chainmail pour le combat individuel le donjon effectivement c'est à dire un cadre où il faut explorer pour finalement vaincre des opposants et trouver des trésors et enfin effectivement une histoire une histoire où les héros se retrouvent et peuvent progresser comme s'ils étaient dans un véritable monde de fantaisie complet le succès va être immédiat au début en fait Gaillax qui ne croit pas tellement à un jeu de dragon particulier sans tout s'attarder sur ce point là il faut savoir que si vous reprenez la catalyse des années 70 de TSA la société créée par Gaillax le donjon dragon dans les premières années est l'un des nombreux jeux world games pour l'essentiel qui sont commerciés par TSF donc effectivement au début ça démarre avec cette boîte qui est assemblée directement dans la cuisine de la ville de Gaillax parce qu'il y a tous ses enfants et puis très rapidement dans cette boîte les mille premiers exemplaires de la boîte de marron sont vendus ce qui conduit finalement Gaillax à se dire je peux lever suffisamment d'argent pour en tirer 2500 en fait pendant les 15 premières années de donjon dragon la longue de croissance des ventes va être de 5 à 20 fois par an pour vous donner effectivement une idée donc voilà la boîte blanche alors souvent vous savez que la boîte blanche est la première boîte de donjon dragon en fait la première c'est le premier exemplaire assemblé de façon artisanale dans les cuisines donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte blanche un premier livret qui porte sur les héros qui présente effectivement les les héros le maître de créer donc les personnages avec alors il n'y a pas pour ceux qui connaissent le jeu de la bombe les classes que nous connaissons aujourd'hui par exemple il n'y a pas de guerrier mais il y a un combattant fighting man non pas a fighter mais il y a déjà quand même les rôles essentiels effectivement que l'on retrouvera après dans notre jeu de dragon plus évolué des années suivantes donc les magiciens les combattants les cléisseurs il y a un livre de consacreurs monstres et enfin un livre qui concerne les maîtres de jeu puisqu'à l'époque il y avait assez considéré qu'en fait pour que le jeu soit particulièrement réussi il faut que les joueurs ne connaissent pas les règles et se laissent uniquement transportés par l'histoire qui leur est dégrite par le maître de jeu il y en a alors donc vous voyez tous les ingrédients sont là du jeu de rôle tel que l'on le connaît aujourd'hui un maître de jeu qu'on appelle le maître de bonjour il est le narrateur il est le premier passeur de monde puisqu'il est finalement l'interface entre l'imagination des joueurs et le monde qui leur décrit et puis finalement des joueurs qui vont narrer à ce maître de jeu leurs espoirs pour leur dire finalement quelles sont leurs actions lorsqu'ils sont confrontés à toutes les péripéties que le maître de jeu mettra sur leur chemin il ne faut pas oublier une chose c'est que dans les années 70 le jeu de rôle est très compétitif puisque ses racines sont dans le world game donc les joueurs jouent pour battre le donjon et pour battre finalement aussi le maître de le donjon alors ces trois premiers sauvages qui se trouvent à l'intérieur de la boîte marron ou de la boîte blanche vont être rapidement complétés un décor de campagne faucon gris Greyhawk le premier décor de campagne créé par Gagax lui-même qui est un décor de campagne assez marqué effectivement par ses lectures notamment de Hawa mais on reviendra sur les influences puis deuxième supplément Blackhawk qui est historiquement le premier décor de campagne de l'aujourd'hui mais qui sera le deuxième publié par un seul après effectivement un ouvrage consacré évidemment à la magie au sort et enfin effectivement un ouvrage consacré au dieu au dieu et au héros c'est à dire un ouvrage qui s'intéresse effectivement au rôle des immortels dans le monde et de ceux qui les servent comme je vous le disais c'est le succès de la vie média une croissance exponentielle dans les universités alors ça démarre sur les compétences scientifiques au MIT et puis il y a tellement peu d'ailleurs d'exemplaires en circulation que dans le dragon ça prend généralement sur des exemplaires photocopies on photossait le début de la photocopie et c'est comme ça que dans les universités effectivement le jeu se répand très très rapidement et ce succès ne sera jamais démenti dans les années 80 alors là c'est notre génération je parle c'est notre génération les règles seront ré-adaptées dans un système on appelle le système basique expert compagnon master et mental le BECMI donc plusieurs millions d'exemplaires vendus mais aussi finalement une version avancée qui va être à laquelle il va s'appeler Guy Yags finalement à la fin des années 70 que l'on appelle en fait la version avancée de notre jeu de dragon puisque là Guy Yags voit finalement que le jeu est tellement adapté qu'il a tellement d'acclimatation je dirais du jeu que comme pour lui le jeu doit quand même rester aussi un élément qui peut être facilement adapté au format de la convention tel que la convention en description et bien il faut des règles plus poussées plus précises pour que des tournois puissent être réalisés ceci va l'amener donc à écrire les règles avancées avec ce qui existe encore aujourd'hui le guide des joueurs le manuel des joueurs pardonnez-moi le guide du maître et le manuel des monstres alors le manuel des monstres on y reviendra dans lequel on va trouver finalement toutes les influences et ouvrages qui sont après rapidement réédités de façon beaucoup professionnelle avec de tous ces lèvres couvertures dessinées cette fois par Jeff Pesley et qui sont pas celles qui sont le plus en France alors c'est vrai un succès qui ne s'est pas démenti puisque comme je vous l'annonçais après cette première édition donc 1978 l'édition effectivement uniquement avec la couverture révisée de 1980 suivant une seconde édition de 1987 une troisième édition en 2000 une quatrième édition en 2008 et enfin la cinquième édition qui est celle dans laquelle nous jouons actuellement c'est l'édition de 2014 alors un succès qui ne s'est jamais démenti et là nous touchons au coeur de notre problématique pourquoi ? pourquoi effectivement autant de millions de personnes continuent de jouer à Donjons encore aujourd'hui ? pourquoi ça a une telle place dans l'imaginaire collectif même de ceux qui ne sont pas des joueurs ? alors je pense que l'une des premières raisons de ce succès ce sont les inspirations c'est vrai que la Gagaz a eu la capacité de savoir mettre dans ce premier jeu qui sera un succès pour lui inimaginable encore une fois de savoir vraiment fusionner toutes ses influences toutes ses lectures il faut penser que Gagaz c'était un lecteur assidualisé de tout tout le temps donc mais quelles sont finalement ces influences ? on va commencer par ces influences majeures influence majeure première influence majeure le créateur de Colin Bociné vient d'autres aussi grandes sagas qu'est-ce qui a apporté à voir Donjons et Dragons c'est l'héroïsme c'est le côté pulp le combat un héros qui doit terrasser finalement un dragon ou une liche un magicien corrompu ça c'est effectivement sur toutes les lectures de Howard qui ont amené Gagaz à pouvoir faire entrer cette dimension dans le jeu la deuxième grande influence c'est le craft c'est vrai ça on est moins sensible avec le recul pourquoi ? parce que quand on pense à le craft et on pense au jeu de rôle on pense à la prête de tout le jeu de rôle qui a proprement parlé a voulu adapter l'univers des écrits de le farde mais en fait le farde a une place très importante pour Gagaz alors on pourrait prendre des exemples des illustrations qui seraient je dirais simplement périphériques le fait que Coutou lui-même est présent dans le manuel des monstres d'autant généralement à l'époque c'est un monstre que l'on peut combattre mais on peut savoir bien que Gagaz pense à l'offre mais par-delà effectivement ces exemples-là il y a tout le rôle du rêve les contrées du rêve les dimensions Gagaz c'est pour les pork dimensions les dimensions d'opage voilà c'est tout ce que l'univers en fait homilique que Gagaz a voulu aussi pouvoir adapter dans Donjou et Dragon la troisième grande influence mais c'est aussi la plus discutable la plus discutée c'est Tolkien alors pourquoi ? parce que dans un jeu où il y a des héros où il y a des dragons où il y a des hobbits dans la première version tout le monde naturellement a dit c'est un médiéval fantastique par définition c'est une adaptation de l'univers de Tolkien alors c'est à la fois une influence qui est très forte et il y a moins de voulu en réalité pourquoi ? parce que Gagaz n'est pas un print de Tolkien c'est à dire comme il le racontera toujours tout au long de sa vie Gagaz est quelqu'un qui a beaucoup aimé le hobbit mais qui a toujours considéré que le Seigneur des Anneaux était un ouvrage avec beaucoup de longueur dans le même temps Gagaz se reconnaissait à Tolkien un incroyable talent de conteur et dans le même temps Gagaz aussi reconnaissait le fait que tous ses joueurs voulaient pouvoir jouer dans le monde de Tolkien tous ses joueurs voulaient pouvoir rencontrer le hobbit et finalement s'échapper dans ces nouveaux mondes qui avaient été ouverts par Tolkien donc c'est vrai effectivement Tolkien sera une influence majeure même si c'est peut-être la moins voulue parce que ce n'est pas un honteur qui pour est considéré comme ceux qui l'ont le plus marqué même s'il conviendra toujours effectivement des incroyables qualités de conteur et de la place à la littérature de Tolkien naturellement dans le medieval fantastique en général là il faut après ajouter d'autres influences d'autres influences mineures mais non négligeables alors la première de ces influences c'est Jack Banks Jack Banks effectivement alors on retrouve on retrouve un peu de tout de Jack Banks parce qu'il y a à la fois les différents univers l'humour c'est vrai que Gagas aime beaucoup sur les univers qui se fait comme le jeu de dragon quelque chose d'inimaginable par exemple de nos jours il y a beaucoup d'humour à l'intérieur beaucoup de de plaisanteries que ce soit d'ailleurs dans les images dans les après du point de vue mécanique Jack Banks laisse un être assez important c'est au niveau du système de magie encore aujourd'hui on dit que le système de magie du genre à bon un système où les magiciens doivent apprendre de réaliser leur soeur où ses soeurs sont en nombre limité on appelle cela un système de magie de l'enfance deuxième point d'influence alors moins connu pour certains français c'est Friedsteiger alors Friedsteiger est en fait l'autre très grand auteur notamment connu pour ses soeurs à la gare de Lankmaar c'était parce que quelqu'un qui était très lié au milieu et aux pistes du world game donc traîné d'ailleurs aussi avec sa part de le créateur de Chaosium et c'est vrai que Gagas s'est passionné par les histoires de Lankmaar ses visions d'une ville donc c'est vraiment ce climat urbain des voleurs des roublards des égorgeurs à chaque coin on retrouvera cela avec notamment la classe de personnage du voleur celui qui dans le jeu est à la fois celui qui doit détecter les pièges qui doit pouvoir permettre de pénétrer les pièces impénétrables et qui est aussi effectivement un être assassin dans l'art de la taxe saumoise troisième grand auteur je l'ai déjà cité c'est une très très grande influence et en plus qui est aussi assez intéressant Michael Vokok aussi dans toutes ses interviews dit effectivement combien il doit effectivement à Gagas alors que a apporté Vokok c'est ce que je vous disais dans cette période de l'alignement cette lutte entre la loi et le chaos qui au fond du point de vue mécanique n'était pas une nécessité dans le jeu et que pourtant Gagas voulait adapter en faisant en fait que chaque personnage doit avoir un alignement avoir un système moral qu'il identifie dans le monde et ça c'est évidemment ce qui est dû à l'oeuvre de moi alors c'est vrai que je vous le disais Donjon de dragon on n'en parle je vous le rassure de parler que Donjon de dragon dans les Réusses de son succès il y a les influences les influences littéraires Gagas a su synthétiser tout ce qui se faisait finalement de mieux dans la littérature à laquelle il y avait accès à l'époque mais littérature fantastique il y a aussi un autre élément très important c'est cette notion de donjon Donjon de dragon alors cette notion de donjon souvent les personnes qui s'intéressent à Donjon de dragon pensent qu'en fait les origines du donjon sont à trouver en tant qu'il y a dans l'inspiration dans Chainmail et puis dans le jeu d'un jeu des meilleurs ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas parce que si vous prenez les règles de Chainmail de 1871 il n'y a pas de donjon il y a des mines puisque Chainmail mettant en scène des combats médiévaux Gagax met en scène des personnes qui creusent pour contourner les fortifications qui creusent des tunnels mais ce qui donnera en fait la création quelque chose qui existe dans les jeux de rôle informatique actuel le fog of war c'est-à-dire cette idée ce ressort très efficace du jeu qui est que les joueurs ne savent pas ce qu'il y a après à la différence en jeu de plateau où vous voyez le plateau mais il n'y a pas de véritable donjon il n'y a pas de pièce pour autant donc ce n'est pas ça en fait c'est une dimension qui est très reconnue de Gagax c'est le paranormal alors il faut savoir qu'est-ce que cet édifice cet édifice est un asile psychiatrique qui était déjà désaffecté à l'époque où Gagax était enfant donc vous imaginez les junines ces forêts le lac effectivement c'est dans le balade il n'y a pas grand chose à faire ce sera d'ailleurs quelque chose qui sera souvent l'une des crédits les plus fréquentes des membres du staff de Gagax qui ont dû déménager pour y aller vivre c'est qu'il ne s'y passe simplement donc il faut finalement se créer ces membres aventures il faut se créer ces membres aventures et le jeu de Gagax souvent va jouer dans cet asile qui est l'asile de Opus Opus Sanitarium et vous imaginez ces pièces qui sont encore imprégnées effectivement d'histoires on raconte qu'on y avait pratiqué des thérapies particulièrement violentes que parfois elle avait des esprits d'anciens patients qui et tout ceci va amener Gagax à la réperie et il faut dire qu'à la fin de sa vie Gagax il racontera que ça dépend sur lequel il est absolument revenu non seulement il y avait ces balades dans l'asile de Okoud mais aussi d'autres expériences qu'il a eues des fois où il s'est retrouvé seul chez un ami et où il a senti une présence à côté de lui on disait que la maison était hantée c'est toute une dimension effectivement il faut qu'il ait du lycée vous comprenez le donjon avant d'être avant tout effectivement une réalité architecturale est une réalité de l'imagination c'est l'inconnu c'est ce lieu où et là on retrouve le porte-monstre au trésor on ne sait pas ce qui se cache derrière la porte que l'on va ouvrir comme Gagax ouvrait la porte de cette asile mais c'est un concept qui est fort on a besoin de l'autre où il trouve le mieux puis c'est ce sujet c'est un concept qui est très fort pourquoi ? alors celui qui a su le mieux je dirais le certifisé c'est Monty Cook lorsqu'il avait dit le manuel du maître pardon le manuel du maître en 2000 il dit lorsque vous vous doutez dans l'un de ses conseils revenez au donjon pourquoi ? revenons au donjon pourquoi ? parce qu'il dit la force la force de ce jeu c'est qu'en fait le donjon qui peut être une succession de pièces et de couloirs mais qui de manière plus générale est tout simplement un schéma c'est le délit pour qu'il y ait un jeu il faut qu'il y ait un fil conducteur fort autour duquel l'expérience de jeu va se former et c'est ça la norme de l'apport du donjon qui fait qu'encore aujourd'hui il exerce un tel appel que même certains passages de jeu narrativistes et bien parfois celles à la compassion de repasser par x-ray en lançant quelques dés à dojo de drago c'est tellement vrai d'ailleurs alors là je vous ai mis le schéma qui est quelqu'un un très célèbre dessinateur américain qui s'aide d'amuser à reprendre toutes les grandes aventures historiques de l'histoire de dojo de drago et à les remonter sur la forme d'un schéma d'une aventure alors là c'est le célèbre la célèbre tombe des horreurs alors quelques mots sur la tombe des horreurs à un moment donné le fils de Gaï Gax il avait déjà un personnage de niveau 12 il faut savoir que pour atteindre ce type de niveau à l'époque pour le jeu il y avait plusieurs années avant là donc il avait dit il n'y a plus rien qui maintenant m'effraie puisque nous pouvons tout réussir on retrouve toujours ce côté compétiteur typique du jeu de rôle des années 70 et là Gaï Gax c'est dit eh bien je vais créer une aventure où tout est fait pour tuer les héros qui veulent effectivement s'introduire dans ce repère pour l'histoire c'est le repère c'est la tombe en fait d'un d'un arche-marge qui est devenu liche c'est-à-dire 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 transformé en un non-mort immortel a placé des pièges pour rendre impossible l'accès au lieu de se trouver sans phylactères ce qui lui permet de rester en vie et effectivement il n'y a pas d'une signe d'année des joueurs tenteront de percer peu d'entre eux arriveront jusqu'au bout de cette aventure mais voilà ce qui est important quel est l'internet de ces démonitions c'est-à-dire l'idée de schéma de fil conducteur très fort au cours duquel se construit l'histoire et qui va permettre finalement de faire jeter l'imagination n'oublions pas que pour Galeax on y reviendra le jeu de rôle est alors un jeu en fait ce n'est pas simplement du théâtre comme il le dit alors tout s'en fait partie pour le mieux un jeu dans lequel vous ne croyez pas énormément et qui devient un véritable phénomène de société parfois même à contre-cœur parce que Galeax qui est chrétien va être accusé finalement de soutenir des mouvements satanistes puisque certains cercles traditionnels américains vont commencer à dire que dès lors que les démons apparaissent dans les manuels démons dans le jeu dragon et qu'il y a de la magie en réalité tout ceci n'est pas une œuvre d'imagination on veut préparer les esprits de la jeunesse à pratiquer des rites d'oculatisme donc finalement mais alors c'est terrible parce que cette prise à partie qui va subir est très injuste au final parce qu'il y a du bien croyant donc mais simplement passionné de fantaisie mais ça va avoir la fin de mer si c'est que du coup le jeu dragon devient une véritable femme de société puisqu'on en parle partout à la télé partout on parle du jeu que certains parents veulent faire interdit ce qui va encore plus permettre au jeu d'avoir du succès mais malheureusement l'aventure ne se jouera pas sur une table de jeu lorsqu'on arrive en 84 elle se joue au contraire autour de la table de conseil d'administration de la société TSR que Gaiax a fondée vous vous rappelez je vous ai dit qu'il a fondé avec son ami en France Dankey qui malheureusement est mort en 75 très tôt juste au moment où je crois qu'on commence à avoir du succès et avec un autre jeune garçon qui est illustré qui s'appelle Brian Rue qu'est-ce qui va se passer Brian va dire à Gary et bien je te propose de faire rentrer dans la société pour remplacer l'homme qui est décédé mon père à partir de là va se mettre en place effectivement un piège qui va se refermer sur Gégax 10 ans après qu'est-ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné le père Tony Bloom qui est lui en fait un simple chef d'entreprise voit dans TFSR qu'il commence à avoir des millions de joueurs une possibilité véritablement de connaître des croissances des chiffres d'affaires exponentiels et va donc faire jouer ses stock options c'est-à-dire va pouvoir convertir des titres pour avoir plus de pouvoir dans la société jusqu'à pouvoir ostraciser complètement Gégax qui va se trouver minoritaire et plus haut comme un peu en fait Gégax va pouvoir être sorti de TFSR arrivera donc à ce moment-là quelques temps avant une autre dirigeante qui était uniquement spécialisée dans la comptabilité qui s'appelle le règne Williams et les règles de la société vont être donnés à le règne Williams qui est quelqu'un qui n'a aucune passion du jeu qui est une simple comptable et qui donc va avoir comme une vision de faire de TFSR une machine à profit Gégax en 1985 quitte TFSR quitte TFSR avec beaucoup de créateurs François-Marcel Freudbal qui a participé avec lui sur le guide de l'Orient en parable et sur d'autres ouvrages comme le musée de Manuel de Bonze rentrera en France à part travailler pendant plusieurs années avec Gégax vivant d'ailleurs chez lui dans certains moments et d'autres caractères qui trompent TFSR c'est la fin de l'âge d'or dont Gégax va apporter dans une autre ère qui sera marquée par l'arrivée d'une seconde édition qui est faite pour quoi ? Justement pour arrêter de payer des royalties à Gégax pour ce qu'il avait fait alors mais Gégax à ce moment-là pense pouvoir vous demander tout de suite il pense pouvoir vous demander tout de suite et il crée immédiatement dès 1986 en fait une nouvelle société qui s'appelle New Infinities Productions alors il a finalement il va l'en grand parce qu'il a plusieurs investisseurs qui lui ont promis d'investir plusieurs millions de dollars en fait dans l'entreprise il va l'en grand et donc il entend pour la première fois se lancer dans plusieurs projets en même temps alors le premier projet est un projet qui est qui verra un jour et qui ne sera pas nécessairement une réussite c'est le projet Cyber Commando en fait c'est l'époque où Terminator est sorti dans les salles du cinéma et donc en sortant sur cette vague-là l'une seule c'est pour laquelle je ne sais plus mais donc on sort donc ce jeu de rôle qui est malheureusement connu comme étant l'un des jeux ayant le plus de problèmes au niveau de la construction des règles qui existent notamment et ça quelque chose ça n'y aurait pas effectivement on utilise plusieurs dés mais dont on n'ajoute pas les résultats dont on multiplie les résultats ce qui a pour effet de rendre beaucoup plus fréquents les résultats extrêmes et donc créer toute une mécanique qui ne rencontra pas le succès mais en fait c'est le board commando est véritablement finalement un jeu de transition parce que Gaillac s'est quand même travaillé sur un grand projet qui devait s'appeler en fait infinite worlds mais qui ne verra jamais le jeu pourquoi ? l'idée en fait à l'époque pour Gaillac c'est de créer un nouveau système de jeu qui soit un système de jeu universel qui puisse servir pour tout type de campagne que l'on fasse des médias fantastiques que l'on fasse du jeu à l'époque contemporaine ou de la science-fiction mais ces investisseurs ne vont pas arriver ils ne vont pas arriver pourquoi ? parce que très vite le département juridique de TSR a fait savoir à la société qu'ils entendent les attaquer considérant que tout jeu de rôle produit par Gégas par définition ne peut être qu'un plagiat de ce qu'il a fait pour TSR qu'un plagiat de notre jeu de rôle et même si d'un point de vue je ne sais pas s'il y a d'autres juges dans la salle même si d'un point de vue juridique il est probable que cette affaire n'aurait pas prospéré c'est-à-dire que Gergaard il serait gagné Gergaard n'a pas les moyens économiques au début il tente de se battre et puis il n'a pas les moyens économiques de se développer son concept donc en 1989 il décide à regret de fermer l'entreprise il n'abandonne pas pour autant son projet il n'abandonne pas pour autant son projet mais il comprend qu'il doit s'accueillir sur quelqu'un d'autre sur quelqu'un qui est déjà en place plutôt que de tenter de repartir seul là il va prendre la tâche avec GW Games Game Designers Workshop à ne pas confondre avec Games Workshop qui est une célèbre société anglaise autour de Warhammer vous avez le centre de figurines qui est représenté ici à l'infiction alors Game Designers Workshop est une société qui est très importante puisqu'elle a sorti quelques jeux qui ont beaucoup de soucis comme notamment pour Space qui est en 1989 donc qui est un jeu le premier jeu de steampunk en fait un jeu où à l'époque victorienne on a pu de consul des vaisseaux pour explorer tout le système solaire et qui a créé ainsi un certain nombre de jeux qui ont énormément de succès notamment dans le World Game ce qui explique qu'il y a une relation avec Gagax mais dans le même temps GW est dans une période un peu d'impasse ils n'ont plus de grands jeux moteurs à sortir et donc quand finalement Gagax frappe à leur porte en disant j'ai un système à vous proposer ce que vous me suivez ils sont d'autant plus finalement intéressés qu'ils se disent nous avons la possibilité de sortir le nouveau jeu véritable du créateur dans notre jeu de rame ils vont donc sortir Dangerous Jogues alors Dangerous Jogues à l'origine était un jeu aussi qui devait être un jeu un système de jeu unilacel mais G.W. Diagagax lui fait remarquer qu'il est surtout connu pour le médiéval fantastique et du coup il demande de commencer le cycle The Dangerous Jogues par effectivement un premier cycle médiéval fantastique d'où la série Mythus que vous voyez ici avec un seul ouvrage de base pour le coup pour qu'on ne vienne pas dire que Gagax refait la même trilogie livre des joueurs des maîtres des maîtres des maîtres des maîtres un ouvrage qui présente le décor de compag la Earth la Terre et après un bestiaire un ouvrage sur la magie et une très grande aventure qui restera un des plus grands classiques Nécropolis sur lequel je reviendrai après mais l'histoire se répète Ben Jorjones commence à bénéficier de la grande exposition Roque l'un des grands éditeurs de livres de poche aux Etats-Unis commence à faire la publicité pour la série de romans qui accompagnera la sortie du jeu c'est du roman écrit par Legas lui-même JVC le fabricant informatique à l'époque annonce la sortie d'un jeu informatique sous le déduit aux juristes une lettre va arriver du département juridique de TSR menaçant là aussi de procès pour violation des droits de propriété intellectuelle du TSR lié à l'Union et là encore effectivement pour le coup on n'arrivera pas au procès il y aura un accord qui sera signé accord au terme desquels TSR rachète tous les droits de D.J. qui vont commercialiser pendant quelques mois et puis tout simplement faire disparaître du linge donc finalement malheureusement là encore Gégas doit repartir à zéro qu'est-ce qu'il va faire et bien avec des amis il va puisque chaque fois où il va repartir il repart avec ses amis il va constituer une nouvelle société et qu'à franche et qu'à franche et qu'à franche et là il va se remettre au travail sur un nouveau système de jeu un système de jeu qu'il voulait simple et dans le même temps capable d'intéresser aussi les gens les plus aguerris un système de jeu dans lequel il n'y a plus si caractéristique qu'on va dans le jeu de dragon mais que trois la santé la précision et la vitesse donc un système de jeu que l'on devrait pouvoir maîtriser en quelques minutes autour d'une table tout le système de jeu c'est Legendary Adventure donc l'année 90 effectivement le système de jeu sort avec un théorique c'est trois donc il faut dire que depuis la comment Legendary Adventure commence pour moi à sortir la TSR a fait faillite elle a été rachetée par Wither of the Coast la société qui produit le jeu de cartes a collectionné et les relations se sont allongées pourquoi ? parce que Peter Hart qui sonne le créateur de Magique qui est donc le fondateur de Wither of the Coast a finalement trouvé un nouvel accord avec Gagax et Arnossot pour la gamme de l'éto-general donc les choses sont à nouveau effectivement remises à nouveau je dirais une stabilité pour Gagax pour savoir ce qu'il peut faire ce qu'il ne peut pas faire alors que dire de l'éto-general de Wither ? c'est un très bon système de jeu mais quand vous le feuilletez effectivement la mise en page tout est fait de façon artisanale on l'imane même les images sont pixelisées on dirait que c'est imprimé sur une imprimante à aiguille années 80 pourquoi ? parce que tout simplement c'est véritablement quelque chose qui est produit artisanalement par Gagax et ses amis donc c'est un jeu qui va rencontrer un public mais un public de façonné uniquement par quoi ? parce que le grand public lui attend désormais des productions qui sont à l'ordre ce qui se fait de mieux ce qui se fait de mieux c'est ce que fait Wither of the Cause et les autres grandes qui sont cités dans le jeu de rôle la réunion des indépendants Vampire la mascarade avec effectivement une qualité de l'objet lui-même qui a totalement changé et du coup effectivement Gagax va comprendre que là aussi il va s'appuyer sur quelqu'un il va être approché par des gens qui sont liés à ses enfants et qui ont créé une société de jeux de rôle Trollor Games c'est la famille Chonot famille Chonot et là du coup qu'est-ce qu'il va faire ? et bien il va ressortir Legend Adventure mais dans un format beaucoup plus professionnel avec une première boîte d'ailleurs pour limer un peu la boîte rouge une première boîte des essentiels et puis je n'en ai mis que quelques images mais toute une série assez importante on est dans les années 2000 de modules d'aventure de décors et autres qu'est-ce qu'il va faire aussi ? pour donner plus d'écho à ce qu'il fait avec Legend Adventure il écrit des systèmes pardon des aventures pour à la fois le système de Hela et le système de Donjure Dragon troisième émission qui a eu un succès énorme à partir des années 2000 qui a vraiment tout balayé sur son passage depuis sa sortie donc il essaie de parler effectivement à la fois aux passionnés de la première heure et ceux qui découvrent le jeu de rôle au travers du système D20 de Donjure Dragon troisième émission et on retrouve d'ailleurs l'un des thèmes chers à Ligax Call of Many Pains magnifique aventure avec des systèmes de dimension une matrice dimensionnelle plusieurs dimensions et enfin gros succès gros succès des ventes il commence la publication d'ouvrages de construction de monde pour écrire des aventures World Build The Kindle Living Fantasy des ouvrages par exemple vous pouvez trouver des choses chères à Ligax des tables table sur table table des joyaux que l'on peut trouver table des sortes table des baguettes table donc des ouvrages qui là ont beaucoup de succès car ils sont aussi salués par l'écriture dans le texte de Donjure Dragon Monty Cook et Skip William Saint-Pernier et après dernière de Gaillax avec les lords les troll-lords Gaillax on lui demandait depuis longtemps de présenter Greyhawk le château de Greyhawk qui était le premier décor de campagne de jeu de maître de jeu donc on mélangeait les oeuvres on y retrouve donc beaucoup de choses qui ont été amenées par exemple à Rob Kuntz qui est l'un des amis de ses enfants et on lui demande de ressentir ce château de Greyhawk alors Gaillax n'a plus les droits sur Greyhawk mais il a les droits sur le cadre du château de Greyhawk qui s'appelle Zadig qui est en fait dans la version de Gaillax et du coup qu'est-ce qu'il va faire ? il va commencer à produire une série très importante d'ouvrages qui vont détailler le monde de Zadig avec une première boîte et puis de très nombreux suppléments alors pour vous dire le succès qui s'a eu le monde en supplément de cette garde commence à négocier en moins de 500 euros c'est devenu totalement collectif ce sera l'oeuvre la dernière oeuvre de Greyhawk puisque ça sentait fragile déjà en 2004 il a eu le premier apathus qui l'a conduit à énormément lui qui était habitué à travailler énormément il a dû réduire beaucoup son rythme de travail et en 2008 le deuxième apathus sera fatal donc il décèdera à l'âge de 69 ans alors que la série du château de Zadig est encore en cours mais tout sera stoppé très net pourquoi ? parce que son épouse Guelga Gax sa seconde épouse va récupérer les droits sur l'oeuvre de son mari et faire cesser toute commercialisation de l'oeuvre de son mari à ce jour plus rien marqué du nom de Guelga Gax n'a été publié malgré beaucoup de demandes de la part d'éditeurs qui voulaient notamment pour suivre Zadig et les autres ouvrages alors c'est l'histoire d'une vie une vie où finalement on peut dire il a eu un très grand succès sur 10 ans et après beaucoup d'échecs une nécessité de se réinventer perpétuelle et on pourrait se demander finalement encore une fois pourquoi qu'est-ce qu'il nous a laissé pourquoi finalement Guelga Gax a pris une telle place dans la culture populaire je vais essayer de répondre à cette question je pense que le premier héritage que nous laisse Guelga Gax c'est le jeu dans le jeu de rôle alors il y a de manière très différente de faire du jeu de rôle on sait que depuis les années 90 le jeu de rôle le narrativiste a pris une emprise très importante c'est vrai que Guelga Gax était quelqu'un qui considérait que dans le jeu de rôle le plus important c'était le jeu c'était le plaisir effectivement que l'on trouve autour d'une table en mettant ensemble et finalement un jeu qui se fonde sur trois villes qui reste encore aujourd'hui essentiel le premier de ces filiers c'est je le disais l'exploration il n'y a pas de jeu s'il n'y a pas de surprise s'il n'y a pas finalement d'inconnu et effectivement dans tout jeu de rôle il y a une histoire que l'on découvre que l'on ne connait pas à l'avance on pourra influer plus ou moins parfois le fait de raconter ces histoires sera en fait une aventure véritablement partagée parfois au contraire ce sera surtout le narrateur qui conduira les joueurs dans le monde qu'il a créé mais dans tous les cas il y a une exploration le deuxième pilier c'est le combat alors ça peut être le combat tel qu'on le connait dans le jeu de dragon armé d'une épée bâtarde et ça t'accorde à un dragon mais c'est le biais d'opposition quand même à un moment donné il faut qu'il y ait un défi à surmonter en l'avance de ce défi il n'y a pas de véritable jeu il peut avoir un compte partagé mais ce n'est pas du jeu et le troisième pilier c'est la progression ça c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans tous les jeux par exemple en ligne il y a cette idée très importante que eh bien son personnage doit progresser doit s'améliorer et c'est aussi un plaisir dans le jeu de voir justement son personnage progresser c'est donc l'aspect de progression et le deuxième aspect la zaffe franchement comme vous voyez ce dé à la face c'est en sérieux mais pourquoi tu disais un dé à la face dans un jeu ça crée énormément d'Alias et Gagas le savait parfaitement si vous reprenez le manuel du maître de 1914 il y a un traité de trois pages sur les probabilités liées au dégoût et comment le fait d'ajouter des résultats de multiplier des résultats influe ce que l'on peut obtenir donc Gagas sait parfaitement que prendre un des vins c'est mettre énormément de hasard dans une partie mais pourquoi le fait-il parce que c'est du jeu qui n'a pas de souvenirs ayant joué à Donjé Dragon d'un vin inespéré qui permet de réussir ce qui ne pouvait être imaginé ou alors d'un ce qu'on appelle un fumble qui a qui a conduit à un retournement de situations incroyables tout ceci c'est le jeu c'est le hasard c'est le bon du hasard après quel est notre grand héritage que vous laisse Gagas c'est et ça devait aussi donner le titre à cette conférence c'est qu'il était derrière le passeur du monde c'est quelqu'un qui était passionné de choses très différentes et qui a su toutes les faire vivre et toutes les mélanger la science fiction module est-ce pas la en français parce qu'il n'a pas été fait en français l'expédition vers la barrière des hautes cimes alors son ami James Ward qui travaille avec lui la TSR a écrit un jeu de rôle un premier jeu de rôle de science fiction qui s'appelle Ritamorphosis Alpha et Gagas veut mettre en lumière ce jeu-là parce qu'il y croit beaucoup qu'est-ce qu'il va faire il va devenir un module pour un tournoi c'était la Gencom je crois 9 de mémoire un module de campagne où les personnages dans l'univers de l'univers fantastique vont se retrouver à devoir avancer l'espace qui s'est échoué à proximité du château d'un seigneur local le mélange des genres c'est l'entrée dans la SAF quelque chose qu'on ne doit pas être moi à Gagas mais qui a fait entrer le mélange des genres le mélange des univers j'en parlais le guide de l'orient alors Gagas a très tôt l'envie de déplacer totalement le focus de l'enjeu de dragon dans un autre monde l'enjeu de dragon a été créé pour un à moyen âge qui est le moyen âge européen et dans le même temps B. Varneson a réintégré une classe de personnages qu'on appelle le moine qu'il a se trouve parfaitement déplacé pourquoi ? parce que pour lui passionné de lecture tels que Shogun Rével effectivement c'est leur route leur univers devrait être celui de l'orient il commence à travailler assez tôt il ne pourra pas donner à bien le projet tout seul pourquoi ? parce que c'est le moment où il revient un TSF à la fin des années 70 et donc il est très pris par le développement de l'entreprise notamment à l'époque commençait à démarrer un dessin animé de ton jeune dragon et donc Gégalès a passé le plus le plus clair de son temps sur la côte ouest pour travailler sur ce dessin animé du coup cet ouvrage le concept de base est mis en place par Gégalès mais il sera développé par ses amis David Zanouk et François Arcelin-Fadrage donc l'Orient l'Orient autre univers qui se retrouve Micropolis j'en parlais et bien cette aventure qui avait été grite pour le système malchanson il faut dire de Dangerous Journeys et bien cette aventure aura un tel impact que sous l'air du débat l'air de la troisième discussion du dragon elle fera l'objet d'une adaptation une adaptation très réussie alors pourquoi dire que là aussi c'est un véritable passeur de monde puisque dans cette aventure qui fait quand même plus de 250 pages et bien on retrouve à la fois l'aventure et puis toute une adaptation de l'Égypte français pour le jeu et enfin le dernier le plus malfamé mais en même temps le plus aimé les Unearthed Carnes c'est ce supplément à un moment donné Tesser en 84 avec de très grands soucis d'argent et Gagarex s'appelle donc à écrire un ouvrage très vite pour faire rentrer dans la fesseur ce sera cet ouvrage là alors cet ouvrage est l'un des plus connus l'un des plus évidentes de rôle mais que c'est l'un des plus déséquilibré on ne peut pas plus déréutiliser mais pourquoi parce qu'il y met tout ce qui l'intéresse tout ce qui le passionne rentre dans la Nearthed et il y crée aussi quelque chose qui aura une grande influence par la suite les elfes noirs font leur apparition des drômes font l'apparition à Nearthed Carnes ce qui laissera après la place à le célèbre auteur Robert Bob Salvatore qui écrira la célèbre première trilogie de l'éclat de Cristal et qui lancera la carrière d'une des grandes figures du monde des royaumes oubliés qui est Driss Dolorhen l'elfe noire et rôdeur dans les contrées de la ville dorsale du monde donc c'est vrai je sélectionne quelques exemples qui me paraissaient effectivement les plus topiques c'est normalement ce syncrétisme cette capacité à tout moment de savoir mélanger facilement les inspirations les plus différentes qui sont très fortes qui donnent aussi cette influence singeure à Gary Heads alors après je pense aussi la dernière qualité de Gary Heads qu'il a donné autant d'audience c'est effectivement d'avoir su mettre au centre du jeu la dimension sociale du jeu le jeu est fait pour partager des moments forts entre personnes la table de jeu est un lieu où se crée des amitiés où se trouve des moments immorables et ça c'est quelque chose de vraiment très important pour Gary Heads ce qui d'ailleurs l'a conduit toujours à mépriser le monde des jeux sur ordinateur et d'ailleurs il le racontait à plusieurs reprises vous connaîtrez cet univers-là en tant que crêteur sans succès celui-là serait bien trop étranger finalement il aura donc des amis qui lui sont toujours fidèles Don Kay alors Don Kay je vous ai mis là l'image de Murlid Don Kay son ami d'enfance vous vous souvenez qu'il est décédé en 1975 pour lui à sa table Gagal s'avait créé un dieu qui était le seul dieu du royaume du monde de Gréoc qui était habillé d'un setza et qui portait un sikou mais qui était d'un sikou magique donc encore aujourd'hui cela existe encore dans le monde c'est vrai que tous ceux qui ont connu Gagal c'est un candidat c'était quelqu'un qui pouvait rentrer dans des grandes colères mais qui était extrêmement fidèle à l'amitié et il aura fait le don à l'un de ses amis de le rendre au travers de la stagiaire au travers de la stagiaire G-World le créateur de Métamorphosis Alpha effectivement qui le suivra dans plusieurs aventures et qui encore aujourd'hui continue de avec d'autres je vais vous montrer comment continue de faire vivre l'héritage de Gégas Tinkas alors Tinkas c'est un rédacteur des 80 premiers numéros de Dragon puisque Gégas vous voyez que le jeu avait toujours besoin aussi d'un médium pour réunir les joueurs donc toujours d'un magazine Tinkas c'est un grand ami de Gégas et aussi la qualité de savoir les tenir tête lorsque Gégas veut faire du Dragon en fait d'un magazine pour promouvoir uniquement les jeux de TSR Gégas qui va insister pour que ce soit contre un magazine généraliste qui va parler de tous les jeux quels qu'ils soient et quels que soient leurs producteurs alors je vous ai mis en couverture une image qui est l'une des unes les plus célèbres de Dragon c'est effectivement la seule huile qui a été dessinée par Darlene qui est la célèbre artiste qui a dessiné la carte de Greyhawk dans la loi de 1980 qui reste encore à ce jour l'une des cartes de monde imaginaire les plus commune et dans vraiment les premiers avis Franck Menzer Franck Menzer que ce soit celui qui procèdera à la rémission des règles de l'enjeu de Dragon dans la loi de rouge de 1981 et qui sera aussi celui qui étendra à la base du village de Pambelette pour compléter l'obligure qui avait été annoncée mais jamais terminée du célèbre temple du mal élémentaire il y a aussi d'autres personnes qui faut ajouter François Marcella Fappal qui reste pardon c'est parce que j'ai aussi la télécommande que j'ai laissée donc François Marcella Fappal qui est le fondateur en France mais connu de Cassius Lévy et qui était parti à la fin des années 70 pour le compte de Jean Descartes visiter la Géricorde pour nouer de nouvelles relations et qui a sympathisé avec la fille de Gary Léga qui se retrouve en fait après à vivre chez lui et à travailler avec lui pendant plusieurs années et qui encore aujourd'hui est effectivement au niveau de son héritage sur au point des chroniques de la Lune Noire dans les chroniques de la Lune Noire un des personnages de François Marcella est en fait un personnage qui l'avait à la table de jeu avec les gars alors là mais finalement cet héritage ne se conçut pas étant avec des créateurs il se conçut aussi au travers d'un imaginaire qui est fait véritablement d'images et quelles sont ces images je pense d'abord à Keith Parkinson régalité de Keith Parkinson qui nous a quitté il y a une dizaine d'années et auquel on doit effectivement parmi les plus belles illustrations du monde de la fantaisie et notamment c'est lui qui a posé toutes les bases c'est un grand terme imaginaire de rôlerographie après j'en ai sélectionné un autre de Paris Séquence Abie qui l'a suivi dans toutes ses aventures l'arrière est noir et l'ententeur bon je n'ai pas oublié l'image de la boîte rouge ce sont tous j'ai pris celle-là donc de la boîte expert et puis de Nelson Drago toutes ces personnes se retrouvent d'ailleurs chaque année en fait pendant 4 jours pour une convention qui se déroule l'avé Hitchbib en fait et qui est donc obligé finalement de célébrer l'oeuvre de Guégaris alors vous êtes probablement fait votre opinion sur Guégaris et son oeuvre on va lui laisser quand même le dernier mot on va lui laisser le dernier mot au début quand on lui a dit qu'est-ce que vous voudriez que l'on inscribe sur votre pierson de bal lorsqu'on viendrait à disparaître Guégaris avait l'économie c'était quelqu'un qui avait un mot assez particulier mieux vaut ici qu'à s'il a défait mais après il s'est réalisé il s'est réalisé et il avait dit non s'il fallait vraiment mettre écrire une épitave pour moi j'aimerais que l'on écrive que le monde se souvienne de moi comme le type qui a vraiment aimé jouer et partager sa connaissance s'effaçant avec tout le monde pour ma part j'ai envie de penser que là où il est maintenant qu'il est en train de tester le plan astral pour la future édition je vous remercie je ne sais pas si vous avez des questions j'ai dit plutôt long mais est-ce que vous avez des questions oui que pensez-vous des jeux vidéo qui utilisent des règles avancées de l'enjeu et le dragon si vous connaissez un peu ah oui oui écoutez pas de l'ancienne je trouve d'une magnifique adaptation je pense que le médium est différent donc c'est une expérience de jeu qui est différente c'est en tout cas certains ont une qualité d'écriture je veux dire on ne peut pas dire que ce sont des mauvais jeux après je pense que ce sont des plusieurs très différents jouer à une partie de Baldur's Gate ne ressemble à rien à une partie autour d'une table donc mais sinon je pense que certains jeux ont été vraiment fantastiques il y a même certains jeux d'ailleurs des années 80 dans les célèbres boîtes dorées de S.S.I. qui étaient les adaptations de ADD vous avez d'ailleurs notamment la bénédiction du génie qui était une adaptation de Alcalib le décor de campagne dans le moment des milliers de nuit ça reste un jeu fantastique après je pense qu'il faut les prendre parce que ce sont des très longs jeux qui se déroulent dans l'univers ou dans l'un des sous-hivers de mon jeu dragon mais qui ne reproduisent pas ce qu'il y a d'ailleurs pas de jeu de l'eau voilà et sinon oui ? moi j'ai une question aussi il n'avait pas rédigé à un moment donné des livres dans Nos Actes Héros il n'y a pas eu non pas trop qu'en parler effectivement TSR a voulu travailler parce qu'au début des années 80 arrive à TSR 8 femmes il y avait beaucoup de femmes mais qui étaient dans la partie artistique d'Arlène voilà mérite de femmes qui s'appelle Junmey qui va se faire dans une société éditoriale et c'est vrai que Junmey va beaucoup finalement oeuvrer pour qu'il y ait cette rencontre des médias c'est à dire à la fois le jeu et les romans mais Galiax n'écrira pas de livres dont vous êtes que le héros il écrira uniquement plusieurs nouvelles un cycle dont il va garder tous les droits même après avoir quitté TSR qui se déroule dans Greyhawk qui est le cycle de Gord le voleur et d'ailleurs dans lequel il y aura assez lente avec TSR puisque dans le dernier roman de Gord Gord détruit Earth donc le monde de Greyhawk et après il y aura un deuxième cycle de romans avec Dangerous Journeys qui en fait met en scène un juge dans les juifs anciens et qui est en fait des romans d'enquête qui encore une fois ne sont pas considérés comme des oeuvres majeures beaucoup disent que les situations sont intéressantes donc il faudrait de très belles choses dans les tableaux de jeu mais moins en tant que véritablement je dirais comme un oeuvre de narration leurs qualités sont plus mitigées d'autres questions mais écoutez je vous remercie infiniment parce que finalement j'ai une heure et demie pour parler de quelque chose qui me passionne alors et je rappelle que tout a été enregistré et sera disponible sur Youtube dès ce soir demain ou plus tard très bien merci à tous merci et bien sûr bravo merci à tous